Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Le nom à la centrale l'emporte. Le Conseil d'Etat annule l'autorisation d'exploiter pour Ambrégy. Après annulation définitive du permis de construire, cette décision met un terme à presque cette année de combat entre les soutiens et les opposants au projet. Je vois de la DPSC d'un côté, réaction très dure de Roland Roth et de Célestelette. Dans un communiqué commun, il parle d'une très mauvaise nouvelle pour l'emploi et l'économie locale. Selon eux, c'est une décision trop interprétative de la loi qui dépasse le seul enjeu de Ambrégy, car ces décisions feront jurisprudence. Ils notent que l'annulation n'est nullement basée sur des aspects environnementaux et se disent prêts à accompagner DirectEnergie si cette entreprise souhaite donner suite au projet. On passe au sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, le dernier mercredi du mois, c'est Grenson Loss. Dans ce cinquième numéro, nous irons notamment à la rencontre d'un groupe de carnavaliers sarrois habitués à la cavalcade de Ombouraud. Nous évoquerons également la justice transfrontalière. La coopération fonctionne déjà sur le plan pénal, mais on cherche encore des solutions pour mieux collaborer avec les attentats de novembre 2015. Moteurs dans Tendance. Deux jeunes sargueminois réalisent leur premier court-métrage et ça se passe à la médiathèque. Et on terminera ce programme avec un dessert, une création de Camille Berg. Il y a cinq ans, jour pour jour, Pôle emploi a organisé un job dating consacré au métier du bâtiment Replay. Une trentaine d'offres d'emploi sont aujourd'hui à pourvoir. 230 demandeurs d'emploi ont alors été conviés au job dating, soit la moitié des demandeurs d'emploi inscrits dans cette agence. L'opportunité est ici offerte aux employeurs de rencontrer en direct un grand nombre de candidats au profil ciblé, aux parcours et expériences diversifiées. Pôle emploi organise régulièrement ce type de job dating consacré à des filières spécifiques. N'hésitez pas à vous renseigner pour connaître les prochaines dates. On passe à la page météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Encore un peu de patience, l'amélioration arrive, mais pas encore demain matin. On commencera la journée la tête dans le brouillard et givrant en plus, alors soyez prudents. On retrouve des conditions plutôt plaisantes l'après-midi avec un temps sec et de franges éclaircies. Côté température, pas de quoi s'emballer avec de moins 1 à 1 degré le matin et de 4 à 6 degrés l'après-midi. Demain jeudi 25 février, nous fêtons les Roméo. Le soleil nous accompagnera de 7h21 à 18h07. Le code de la route c'est sans doute du passé pour vous, mais pour eux tout reste à apprendre. Direction l'école primaire pour une séance de rattrapage avec les élèves. Regardez. Le panneau que tu viens de dessiner, qu'est-ce que c'est ? La priorité à droite. Et ça fonctionne comment une priorité à droite ? Par exemple, s'il y a un croisement, c'est celui-là qui est à gauche qui laisse la priorité à droite. C'est quelque chose qui est facile à comprendre et à mettre en pratique ou c'est des choses que tu avais oubliées et qu'il faut que tu réapprennes régulièrement ? C'est des choses que j'avais un peu oubliées et que je réapprends. Et maintenant, quand tu seras à vélo, tu vas faire plus attention pour essayer de voir le panneau, voir « Ah tiens, là c'est une priorité à droite ? » Oui. On l'a déjà vu ? Oui. Et comment tu faisais jusqu'à présent ? Je laissais la priorité à droite et à la fin, je l'ai laissé passer et après c'est à moi. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiole, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait Rayonne. Le Conseil Régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com Le conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Des trains en plus dans le bassin houillé, la SNCF met en place un nouveau cadencement des TER à Fort-Bac. On passera de 34 à 42 trains, c'est-à-dire en page régionale du Républicain Lorrain. Chaudière foutue, école suspendue, mais pas pour longtemps. À Petit-Rossel, les maternelles ont trouvé un refuge dans la salle communale jusqu'à ce que la chaudière de leur école soit réparée. En page locale du Républicain Lorrain, à Sargumine, retour à la casse départ pour Ambrégie. Le conseil d'État a rendu sa décision. Victoire pour les opposants au projet, même si Direct Energy n'a pas encore décidé d'abandonner. Aujourd'hui, pas de JT, place à notre émission transfrontalière. Grinsen-Los, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur TV8 et sur Mosaïque pour un nouveau numéro de Grinsen-Los. Je suis à Sargum, au tribunal de grande instance, car aujourd'hui nous allons notamment parler de droits et plus précisément de coopération transfrontalière en termes de justice. C'est l'invité du mois, Frau Dr. Anna Feilen, qui fera le point tout à l'heure. Phénomène économique qui fait partie de la culture allemande, l'Imbis est une institution à laquelle adhèrent aussi de nombreux Français, notamment à vide d'une longue saucisse dans un petit pain rond. Vous en verrez un exemple à Nassweiler chez Roudi. Côté boissons, les Français sont plutôt à l'eau plate, tandis que les Allemands affichent une nette préférence pour l'eau gazeuse. Chaque source a sa spécificité, au point qu'il existe un métier un peu particulier, va-ça sommelier, sommelier de l'eau. Armin Schoenenberger vous détaillera en quoi ça consiste. Dans cette émission, vous ferez aussi la connaissance de Conrad Maure. Il est pasteur, il est allemand et pourtant il exerce en France à l'écrivise protestante de Sargumine. Il vous expliquera pourquoi. Mais je vous propose de commencer tout d'abord cette émission avec un sujet on ne peut plus festif, carnaval. Alors la saison vient de s'achever en Moselle et en Sars, au rythme de nombreuses cavalcades, même si la plupart ont malheureusement dû être annulées côté allemand à cause des conditions météorologiques. A Ombouros, elle s'est déroulée sous une pluie de confettis. Et parmi les participants, il y avait des Allemands, et notamment Helmut Schwem, qui est membre fondateur de la troupe d'Irosselanos, la société carnavalesque de Gross-Rosseln. Reportage d'Ophélie Bleichner. Depuis des années, il est de tradition d'organiser une cavalcade à Ombouros. Passionnés tous deux du folklore carnavalier, Marcel Villelm, président du comité Organisation du Carnaval, et Jean-Jacques Cossiolone, président de l'Association des Amis du Carnaval d'antan, participent au bon fonctionnement des festivités. Aujourd'hui, première mission, aider les participants à remplir les formalités et leur attribuer un numéro. Comme ils le font depuis plusieurs années déjà, les douze membres de la société carnaval La Rosselanos de Gross-Rosseln n'ont pas hésité à faire le déplacement pour partager leur folklore. En premier lieu, on vient pour la cavalcade. On vient déjà depuis des années, on connaît très bien Jean-Jacques Cossiolone, c'est devenu une amitié. Chez nous, le carnaval est une tradition et nous voulons maintenir la tradition. En réalité, c'est une fête religieuse que nous voulons transmettre à notre jeunesse. Helmut est le seul survivant des fondateurs de la Rosselanos. Il accompagne son épouse Ingrid et une jeune relève, Daniela. Nous sommes bien équipés. Avec les friandises, nous faisons plaisir aux spectateurs. Leur cortège est composé de deux véhicules tractant chacun une remorque et d'une sonomobile. L'objectif principal des Rosselanos est de se faire connaître à l'extérieur, de soutenir les traditions et de familiariser les jeunes avec les coutumes de carnaval. Daniela en est la preuve puisque c'est la plus jeune participante dans le défilé. Ça me fait grand plaisir et l'on reçoit des bonbons et autres friandises et ça me plaît. Depuis plus de 60 ans, Helmut sillonne les routes d'Allemagne, de Lorraine et d'Alsace, de ville en ville, de carnaval en carnaval pour partager sa passion. Allez hop, jetzt geht's los. Et vous retrouverez les Rosselanos le 20 mars prochain pour la Cavalcade, cette fois-ci de Kreuzwald. Dans Kreuzwald, on aborde tous les thèmes et notamment cette fois-ci, je vous propose de parler de religion. Alors non, on ne va pas lancer une nouvelle émission religieuse, mais je voudrais vous présenter quelqu'un. C'est un pasteur, il s'appelle Konrad Mohr. Il est allemand, originaire de Hamburg, mais c'est en France qu'il a choisi d'exercer sa vocation. Depuis 2006, il officie à l'église protestante de Sargemin. Portrait. Devenir pasteur, pour Konrad Mohr, c'était une évidence depuis son adolescence. En revanche, exercer en France, cela a un peu plus relevé du hasard. Il a découvert la France et le français juste après le bac. À ce moment-là, j'ai passé une année à Bordeaux avant mes études de théologie et j'ai commencé à zéro, si vous voulez. Pendant trois mois, dans la famille où j'étais accueilli, j'arrivais à dire oui, non. Et comment ça va ? Mais au fur et à mesure, j'ai compris de plus en plus. Et j'étais toujours séduit par la culture française, le savoir-vivre, votre langue qui me plaît beaucoup. S'en suivront de longues études de théologie à Heidelberg, puis à Jérusalem et enfin à Hamburg, sa ville natale, où il est finalement ordonné pasteur le 26 juin 2005. Mais il n'y avait pas de poste vacant au sein de son église. J'avais toujours en moi l'envie de partir dans le monde, je dirais tout d'abord. Et j'avais aussi un penchant pour la France. J'aurais pu exercer mon métier également en Suisse, dans les pays scandinaves ou même aux Etats-Unis. Mais mon cœur penchait quand même pour la France. Il postule aussitôt au siège de l'église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine. Après un premier poste à Mézières, Conrad Moore, officie depuis 2006 à l'église protestante de Sargemin, en tandem avec un autre pasteur français, Samuel Mahler. C'est un peu dur lorsque la France joue contre l'Allemagne au foot, car même si j'ai beaucoup d'amour pour la France, à ce moment-là je soutiens quand même la Mannschaft et ça crée parfois quelques petites discordes très fraternellement. Elle m'a très bien accueilli, cette paroisse protestante de Sargemin. Et d'ailleurs je ne suis pas le premier pasteur allemand qui a exercé ici. Il y en avait d'autres. Et je vous le disais en début d'émission, on parle aujourd'hui dans Grenson Laws notamment de justice. Et pour en parler c'est Anna Feilen qui est là. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir réussi à vous libérer pour participer à cette émission. Moi je voudrais vous demander en premier lieu, la justice est-elle sans frontières ? Quel est l'état des lieux de la coopération transfrontalière en termes de justice ? D'accord, très bonne question d'abord. D'abord il faut dire que la lutte contre la criminalité grave et aussi la criminalité de moyen niveau, elle devient de plus en plus une affaire internationale. Et donc on nécessite une étroite collaboration entre tous les acteurs et cette collaboration doit dépasser les frontières elle aussi. Donc il y a différents accords internationaux qui, notamment la convention de Schengen, et aussi la convention relative à l'entraide judiciaire pénale de 2000, qui vise déjà dans le sens d'avoir une entraide sans frontières. Donc ces accords ont supprimé la quasi-totalité des problèmes bureaucratiques. Donc on peut entrer en contact direct entre un parquet allemand et un parquet en France. Donc oui, on est en train de devenir vraiment sans frontières. Et du coup justement il y a régulièrement des échanges, il y a eu une réunion encore fin janvier. Vous espérez de plus en plus développer les choses, mais quels sont les axes prioritaires à améliorer ? On pense que l'année dernière, les événements dans l'année dernière en France et en Belgique nous ont montré avec toute leur cruelle évidence que c'est évident qu'il faut travailler ensemble en Europe, au niveau européen. Et donc comme cet renforcement de la coopération est une préoccupation majeure pour le ministère de la Justice Sarrois, c'est Madame la Secrétaire d'État, Dr Anker Moche, qui a lancé cette réunion au mois de janvier pour se réunir avec les acteurs dans ce secteur, c'est-à-dire le procureur général, les procureurs de la République, Sarrois et Lorrain, pour trouver des solutions aux problèmes du quotidien, aux problèmes qu'on joue chaque jour dans notre travail, pour trouver des solutions justement pour mieux travailler, pour mieux collaborer. Alors vous vous rencontrez, vous avez des projets, est-ce que vous rencontrez des difficultés ? Parce qu'il y a plein de domaines dans le transfrontalier où se pose souvent le problème entre, d'un côté la France c'est un pays, alors que la SAR c'est un land d'un État fédéral et du coup les structures ne sont pas les mêmes, etc. Comment ça se passe au niveau de la justice ? Tout d'abord il faut savoir que depuis 2000, on a ce contact direct, c'est-à-dire il ne faut pas aller d'abord à Berlin, demander à Berlin puis à Paris, mais c'est vraiment un contact direct entre les parquets. Mais quand même, il se pose des problèmes parce que l'organisation des parquets n'est pas la même. D'après tout ce que j'ai compris, pour vous en France, c'est soit le parquet, soit le juge d'instruction. Ce n'est pas la même chose en Allemagne, c'est toujours le procureur qui gère le dossier, qui gère l'enquête. Donc des choses comme ça peuvent engendrer des problèmes parce qu'on n'a pas assez de connaissances réciproques. Donc ça fait encore partie des points à améliorer. En trois mots, parce qu'on n'a plus le temps, la justice sans frontières, vous voyez comment son avenir ? Alors la justice sans frontières, lors de notre réunion en janvier, on a mis en place trois solutions pour la justice sans frontières. Tout d'abord, c'est la désignation des correspondants bilingues. Vraiment de rendre un contact en téléphone, en direct, pour discuter des problèmes qu'on a. Deuxièmement, l'échange des formulaires bilingues pour standardiser les procédures et aussi de ne pas avoir chaque fois la barrière de la langue. Et troisièmement, de se réunir deux fois par an pour s'échanger. – D'accord, merci beaucoup, on aura l'occasion, je n'en doute pas, d'en reparler. On va parler maintenant d'un tout autre sujet, c'est l'eau. Alors les Français sont plutôt eau plate, les Allemands affichent un net penchant pour l'eau gazeuse. Mais il est difficile de parler d'eau au singulier, tant il existe de différences entre les diverses sources. Chaque eau a son propre goût et une composition différente évidemment, si bien qu'il existe une catégorie de sommeliers spécialisés dans l'eau, les Wasser sommeliers en allemand. À Hamburg, Thomas Drouin a rencontré l'un d'eux, il s'appelle Armin Schönenberger, et il lui a ouvert les portes de cet univers d'histoire d'eau. – Un sommelier pour l'eau, oui, ça prétend qu'une eau n'a pas le même goût qu'une autre eau, donc que l'eau a ses propres caractéristiques. – Et il suffit pour s'en convaincre de goûter plusieurs eaux minérales de diverses sources, une dégustation qu'Armin Schönenberger aime proposer à ses visiteurs. – Chaque minéral a son propre goût que l'on peut reconnaître. Le magnésium, par exemple, a au début un goût moelleux sucré. On va le sentir avec le goût et les bords de la langue, et après cela devient amer, ou plutôt fruité et amer. Le calcium a un goût de calcaire, un peu comme de la craie. Le sodium, lui, est très évident, car le sel, comme le sucre, a bon goût. – La présence de ces minéraux est d'ailleurs toujours inscrite sur les étiquettes des bouteilles. Il est ainsi possible de choisir son eau selon ses besoins, avec plus de magnésium pour les sportifs, ou au contraire avec le moins de minéraux possibles pour accompagner une dégustation de vin, de café ou un repas gastronomique, par exemple. Une eau de ce type est d'ailleurs puisée à Rieschingen, à deux pas de la frontière. – Cette grève de Marianne est si pauvre en sodium. Elle vient d'une couche de grès, qu'elle accompagne formidablement bien les vins ou les cafés, car nous avons là cette neutralité que l'on souhaite sentir pour ce type d'eau. – Et si une eau est régionale, je veux dire avec pour empreinte écologique non pas 500 ou 1000 kilomètres d'autoroute jusqu'aux Alpes, mais qui est issue de la région. C'est pourquoi cela a aussi du sens de recourir à un produit de ce type. Autant de manières de se faire plaisir avec ce produit essentiel à la vie. Pour rappel, le besoin en eau est en moyenne pour un adulte de 2 litres. – Et si on grignotait maintenant un petit truc ? Je vous propose de prendre la direction de Nassweiler, la frontière franco-allemande du côté de Rosebruck. Là-bas se trouve le Keller's Eurosnack. C'est une institution. Des générations de frontaliers s'y sont succédées, et ce depuis 1969. Créé par Rudy Keller, l'établissement n'était qu'une simple roulotte à l'époque. Aujourd'hui, c'est son fils, Jörg Keller, qui est aux commandes de cette Imbis. Reportage de Christophe Ladenberger. – Ce que nous faisons ici ne se fait pas en France. Les chachliks, les saucisses curry. Je peux dire que 80% de la clientèle vient de France. – Jörg Keller, actuel gérant du Keller's Eurosnack à Nassweiler, à la frontière franco-allemande, a repris ce snack fondé par son père Rudy en 1969. Ce snack est une institution sur notre secteur. L'établissement n'était qu'une simple roulotte à l'époque. – Mon père a débuté l'activité avec un minibus. Et puis dans les années 80, nous avons intégré ce lieu un peu plus haut dans la rue. – Dans les années 80, nous avons intégré ce lieu un peu plus haut dans la rue. – Dans le temps, quand il y avait la HBL et les mineurs, il y avait beaucoup de monde aux alentours qui gagnaient bien leur argent. Et comme le cinéma allemand, il était autrement que le cinéma français, on avait déjà le droit de tourner des soft pornos, on avait le droit d'ouvrir des bars avec les danseuses, avec les filles. Et tout ça, c'était autrement en France. Et pour ça, c'était intéressant pour les Français de venir en Allemagne, de s'amuser soi-disant dans la rue du Bremerhof. – Plus connu sous le nom chez Rudy, cet établissement propose des spécialités locales à déguster sur place ou emportées, comme le fameux chachlik ou la saucisse curry, les fricadelles ou encore du poulet frit. Pour les Français, on y fait étape souvent, avant d'aller faire ses emplettes en Allemagne ou au retour, et on peut y manger chaud à toute heure de la journée. Enfin, rassurez-vous, pas besoin de connaître la langue de Goethe, tout le monde parle français dans cet établissement. Alors, tentez une fois une expérience culinaire inédite, rendez-vous chez Rudy. – Mon père s'appelle Rudiga. Le nom était difficile à dire, à retenir. Tout le monde l'appelait Rudy. Et depuis, tout le monde connaît notre institution comme chez Rudy. – C'est la fin de ce cinquième numéro de Grinson Loss. Rendez-vous le mois prochain sur TV8 et sur Mosaïque pour de nouvelles découvertes à la rencontre de nos voisins Sarwa. Très bonne journée à tous. Bis bald. Transports, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Sarguemines, ville de sport, revivée la soirée du palmarès sportif 2015. Les meilleurs sportifs de la ville mis à l'honneur et des invités de marque. Tout le sport de Sarguemines, c'est vendredi dès midi sur Mosaïque. – Va falloir le mettre et tirer un pénalty, monsieur. – Et maintenant, Moteur, direction la médiathèque communautaire dans le cadre des tickets sport culture. 11 enfants ont pu s'initier au cinéma lors du tournage d'un court-métrage. Derrière la caméra, un format choix, Stéphane Hassin. À ses côtés, Angelina, Stella et Ervann. Trois vidéastes et acteurs en herbe qui nous racontent leur aventure. Reportage de Thomas Drouin. – Vive le bois ! – Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firchmenuiserie. – Je joue à l'artiste. En fait, je présente mon œuvre, donc mon tableau. Je suis un peu exoconcentrique. Et voilà, je suis un peu comme ça. Je joue à celle qu'il admire beaucoup. Et je joue à plein de photos. – En fait, on doit voler un tableau. – Oui, c'est rigolo. Surtout, hier, on a tourné la scène des voleurs et puis il fallait qu'ils mettent les pieds sur la table et tout. – On fait beaucoup de choix, la scène. On fait des contre-champs, des contre-champs. C'est un peu énervant. Parce que tu dois toujours répéter la même chose. – Stéphane nous dit, vous allez dire ça, 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 après une direction. Du coup, après, on doit le dire. Il faut qu'on soit toujours à la même place. Parce que si on change de place, il y a un problème de raccord. À chaque fois, on n'a pas le droit de se déplacer ou même de changer de place. Parce que sinon, après, ça se verra et ça fait des faux raccords. Du coup, il faut rester bien à la même place et tout ça. Et puis, surtout, parfois, il faut toujours retourner la scène et la refaire à chaque fois. parce qu'il y en a qui rigolent, il y en a qui regardent la caméra et tout, alors qu'ils ne font pas. Mais c'est rigolo quand même. – C'est vide, là. – On va faire un truc à chercher. – On termine cette émission en cuisine. On retrouve Camille Berg pour le dessert de la semaine. Cette jeune collégienne organise, originaire de Vosvillers, aime la pâtisserie et en fait profiter sa famille. Et nous tous, par la même occasion. – Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec AgiFermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. – Bonjour tout le monde. Alors, je vous ai préparé un dessert. Des verrines au chocolat sur lit de poire et de banane. Hum, rien que le nom donne l'eau à la bouche. Commencez par couper les poires en dés et les bananes en rondelles. Faites revenir les poires dans une casserole avec un peu d'eau et de sucre et ajoutez les bananes. Laissez cuire jusqu'à ce que les poires deviennent fondantes et réservées. – Pendant ce temps, faites fondre le chocolat et ajoutez la crème. Mélangez jusqu'à ce que la préparation soit lisse et brillante. Dressez une couche de chocolat dans le fond des verrines, couvrez de fruits et terminez avec du chocolat. Réservez au frais jusqu'au moment de servir. Pour réaliser ces verrines, pour 6 personnes, il vous faudra 200 grammes de chocolat noir, 3 poires, 4 bananes, 5 cl d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et 10 cl de crème liquide. – J'espère que ça vous a plu et bon appétit. – Fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le jeu ciné. Excellente fin de journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada